... Merci d'être venu, Pascal Horry. Merci à vous aussi d'être venu. On est tous ravis de pouvoir faire cette manifestation, cet événement en présentiel. Pascal Horry a été présenté en deux mots. Moi aussi, je dois vous présenter. Pascal Horry est professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il a longtemps enseigné. Il a aussi enseigné à Sciences Po et à l'EHESS. Pascal Horry, dans son travail d'historien, a commencé par travailler sur la collaboration, ou plutôt sur les collaborateurs. Il a surtout été spécialiste d'histoire culturelle. Comme nous venons de l'apprendre, la semaine dernière, Pascal Horry a été élu à l'Académie française, je crois, au premier tour. Il occupera le, ça je l'ai appris cet après-midi, le fauteuil 32, dont la légende, a fait un lieu de mémoire particulier à l'Académie française. Mais ce sera une légende qui sera déconstruite, je crois, par vous. Ce soir, je suis particulièrement heureux de pouvoir parler du dernier livre de Pascal Horry, qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale. Ce qui crée mon bonheur, c'est en ces temps de pandémie déjà, de pouvoir quasiment toucher l'immortalité. C'est de pouvoir avoir cette discussion avec vous, qui avez été mon directeur de thèse. Et c'est aussi pouvoir discuter de cette oeuvre qui, au départ, déconstruit la déconstruction, qui a pour but de départ de prendre position sur les thèses, notamment d'Ernest Gellner, de Bénédicte Anderson, qui a forgé la notion de communauté imaginée, ou d'Eric Hobsbawm, qui avait forgé celle d'invention de la tradition. Donc, il s'agit de prendre le contre-pied d'une histoire avant tout économique qui voyait dans la nation une construction, donc, dans les pires des cas, un artifice, donc un objet illégitime qu'il s'agissait de désacraliser, de mettre à nu, et donc de montrer la vacuité. Ce que vous faites, Pascal Horry, au premier, c'est de confirmer que, oui, la nation est bien une construction sociale, pour enchaîner sur cette question, et alors, puisque cette construction a une fonction, elle est d'abord d'offrir un cadre à une humanité moderne en quête d'identité et d'émancipation, c'est sa fonction sociale, et non seulement vous réhabilitez le cadre de la nation, qui d'ailleurs, pour vous, est à gauche, mais vous faites même du phénomène national le cadre explicatif sans lequel l'histoire contemporaine au niveau global ne serait pas compréhensible. Et donc, avant d'enchaîner, je vais juste lire un extrait de votre livre, et je pense qu'on va faire ça à plusieurs reprises parce qu'il faut aussi laisser parler le texte. Donc, dès l'introduction, vous vous livrez à une relecture de l'histoire du XXe siècle. Ainsi, on est-il de 1917 qui ne résiste plus à la confrontation avec 1918. En l'espace du court XXe siècle, 1914-1989, le monde politique qui est sorti de la Révolution d'Octobre a été balayé par celui dont le Congrès de Paris dessina les contours. Cette conférence de la paix qui entendait partager le monde après la chute des empires est aujourd'hui bien oubliée. Obsédée par la confrontation avec l'Allemagne, qu'il s'agisse de diaboliser celle-ci ou au contraire d'en limiter l'humiliation, plusieurs diplomaties n'y ont vu que le seul traité de Versailles. C'est pourtant du Congrès de Paris que sont sorties soit directement, soit dialectiquement, l'Europe et l'Asie du XXIe siècle, dès lors qu'on ramène chacun des pays de ces deux continents à l'essentiel de leur identification spatiale et politique. Le Congrès des États souverains tenu à Vienne en 1815 avait signifié le triomphe du principe de légitimité dynastique sur le principe de légitimité nationale, du droit des princes sur le droit des peuples. Toute l'histoire politique du siècle qui l'a suivi peut être sans exagération résumée dans l'effritement progressif de cet édifice jusqu'à son effondrement total à l'issue de celle qui méritait bien à cet égard le nom de grandes guerres, certainement plus grande si on mesure la dite grandeur à ses effets durables et profonds que la seconde guerre mondiale survalorisée pendant quelques décennies par une grille d'analyse dominée par deux traumas, idéologiquement le trauma d'octobre, éthiquement le trauma de la Shoah, en d'autres termes et à rebours d'une intuition paresseuse, le monde de 2020 descend beaucoup moins de 1945 que de 1919. Vous y allez fort là. Oui, je pense que j'y vais fort à plusieurs reprises. Je voudrais d'abord remercier l'Institut Pierre Werner de son invitation et vous en êtes un symbole. J'ai eu le plaisir de diriger deux étudiants luxembourgeois et par ailleurs de participer à un certain nombre de réunions scientifiques avec des collègues de l'Université du Luxembourg. J'ai toujours grand plaisir à me retrouver ici. Je le signale au passage. Bon. Écoutez, vous avez très bien résumé à votre façon mais j'adhère le propos du livre. Clairement, c'est un objet qui est devenu un sujet qui me préoccupe depuis, en effet, la fin des années 60. Je suis de la génération de 68 en ce sens que j'ai eu 20 ans en 68. Ça vous permet de voir à quel point je suis un homme d'avant. Alors là, d'avant, l'avant. Ce n'est même pas le monde d'avant, c'est le Moyen-Âge. Et du coup, effectivement, je commence ce livre en rappelant ce que vous avez évoqué dans votre propre synthèse, que la nation, quand j'avais 20 ans, était non pas au zénith, mais au nadir. Elle était au plus profond. Alors, dans quel milieu ? Le milieu universitaire, le milieu, entre guillemets, intellectuel, il s'agit plutôt de certains pays occidentaux que d'autres, etc. Bon, d'accord, mais on peut dire, et ça se reflétait dans l'historiographie que vous avez cité, Hobsbawm, Benedict Anderson, évidemment, Gellner et d'autres, s'étaient relayés avec cette triple argumentation que je résume là et que je développe évidemment dans le livre, que la nation, c'était le passé, ça avait joué un rôle, mais c'était le passé, le passé pour les années 60, que c'était le mal, puisque la nation, ça générait le nationalisme qui générait les guerres, les génocides, le racisme, pourquoi pas, tout le mal partait de là. Et encore, d'ailleurs, aujourd'hui, quand je suis interrogé par des journalistes, j'entends des échos de ça, du style, mais quand même, la nation est à l'origine de guerres, etc. Clairement, toutes les configurations politiques dominantes à telle ou telle époque sont à l'origine de guerres, de massacres, etc. Je veux dire, l'internationalisme est à l'origine de massacres absolument épouvantables aussi, etc. Mais encore aujourd'hui, en 2020-2021, un certain nombre de journalistes m'interrogent sur ce ton-là. Et c'est très intéressant. Donc, c'était le mal. Et troisièmement, vous l'avez souligné, Vincent, plus subtilement, pour les milieux universitaires, entre guillemets, intellectuels, etc., c'était une mystification, ce que vous avez appelé la déconstruction, c'est-à-dire que dire que c'est une communauté imaginée, alors, Anderson n'est plus subtil que ça, bien entendu. Mais la manière dont c'était traduit, d'ailleurs, par exemple, on a des parties de l'anglais qui disaient communauté imaginée, on l'a traduit par communauté imaginaire. Vous voyez déjà, ça n'a pas de côté. La réorientation. Et que, puisque c'était imaginaire, voire même imaginé, c'était profondément mystificateur. La réalité, elle était dans l'économico-social. Et ces trois propositions ont été ruinées. Je suis en train de vous dire quelque chose dont il ne reste rien, à mon sens. Alors, évidemment, en ce qui me concerne, ça a été lié à un travail d'historicisation de cette problématique et à travers plusieurs expérimentations historiographiques, des séminaires, des cours, etc. Vous avez évoqué Sciences Po, c'est vrai que j'ai lancé ce séminaire qui s'appelait déjà « Qu'est-ce qu'une nation ? » en hommage à Ernest Renan. Je précise que Ernest Renan était l'auteur d'un livre qui en fait était une conférence dont j'ai découvert que, contrairement à ce qu'on dit partout, ou presque partout, oui, en fait partout, il se trouve qu'il y a un historien néerlandais qui a corrigé le tir. On dit toujours une conférence d'Ernest Renan sur ce sujet à la Sorbonne en 1882. Oui, certes, mais il l'avait testée quelques années plus tôt aux Pays-Bas. La femme de Renan était d'origine néerlandaise. Donc il l'a testée à l'étranger devant un public francophile-francophone, si on veut, pour un anniversaire Spinoza. Alors ça reconfigure, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le texte de Renan, ils ne s'y intéressent pas, mais sinon, ils se disent, oui, j'ai un texte de l'époque de la Troisième République, ça doit être incroyablement chauvin, voire nationaliste, etc. Lisez le texte, vous verrez que ce n'est pas ça. Y compris parce que Renan en profite pour annoncer que les nations seront un jour dépassées et que la Confédération européenne les remplacera. Comme quoi, il est beaucoup plus optimiste que nous en 2021, à mon avis. Parce que que la Confédération européenne remplace les nations, prochainement, j'avoue, j'ai un petit doute. Franchement, j'ai un petit doute. Et ce n'est pas la pandémie et le Brexit, qui sont quand même les deux grands événements de l'année précédente, qui me feront penser le contraire. Bref, donc, « Qu'est-ce qu'une nation ? » Oui, « Qu'est-ce qu'une nation ? » C'était le titre d'un séminaire que j'ai inauguré à Sciences Po avant la chute du mur et qui était d'ailleurs fréquenté par un nombre assez élevé d'étudiants étrangers, comme par hasard, que le sujet m'intéressait particulièrement. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à retravailler l'objet et ça a donné ce livre qui est donc le résultat d'environ 40 années de réflexion, d'études et de confrontations. Donc j'ai mis beaucoup, y compris ce témoignage personnel. En effet, nous avons tous une certaine idée de la nation, y compris très négative, en effet. Et pourquoi est-ce que ces trois affirmations, j'anticipe peut-être, Vincent, sur des questions que vous alliez me poser, c'est la facilité que je me donne, mais c'est parce que, effectivement, la nation, ce n'était pas le passé, c'était déjà le présent en 1968, sauf que certains ne voulaient pas le voir. En quelque sorte, le sommet d'un certain sens de l'histoire qui commençait avec la révolution d'octobre en 1917, c'était 1975, la chute de Saigon. Et là, on avait le sens de l'histoire, tout est très clair. L'histoire allait toujours dans un certain sens qui avait commencé avec Lénine en octobre, novembre 1917. D'ailleurs, entre parenthèses, la chute de Saigon, c'était quelques jours avant la chute de Phnom Penh aussi. Donc ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué très vite. non, non, effectivement, c'était une erreur de perspective. D'ailleurs, vers la fin, je parle aussi des trois singes, celui qui se cache les yeux, la bouche, les oreilles, etc. C'était les trois singes. Et la nation, c'était le présent déjà à l'époque. C'était déjà le présent à l'époque. Quand certains de mes camarades de faculté de l'époque descendaient dans la rue pour manifester en faveur de la juste lutte du peuple vietnamien, c'était au nom d'une organisation qui, traduite en français, s'appelait le Front National de Libération. Et puis, quelques années auparavant, nos aînés descendaient dans la rue pour défendre la juste lutte du peuple algérien au nom du FLN. Bon, donc, il fallait peut-être quand même adopter d'autres lunettes pour comprendre l'histoire du XXe siècle qui n'était pas que l'histoire de l'expérience, je dirais, soviétique, généralisée aux démocraties populaires, voire à l'Ethiopie, à l'Angola, au Mozambique à certains moments. Donc, ce n'était pas le passé, c'était le présent et ça a été clairement l'avenir et c'est encore notre avenir ce soir. Bon, ça c'est clair. Deuxièmement, le mal, attendez, ça voulait dire qu'on confondait, donc on y reviendra sans doute parce que j'y consacre plusieurs pages, le national et le nationaliste, le national et le nationalisme. Bon, ça ne se confond pas, c'est évidemment lié, ça ne se confond pas. Et troisièmement, c'est construit, oui, vous avez donné effectivement la réponse mais je me permets d'insister, parce que vous avez cité la phrase, et alors ? Parce que toute institution politique est une construction et toute communauté sociale se construit sur des institutions qui sont évidemment des constructions. donc la construction de la société elle se fait à partir d'institutions qui sont d'ailleurs à mon avis fondamentalement politiques mais qui peuvent s'exprimer dans le symbolique qu'on va appeler éventuellement le religieux dans certaines conditions de température et de pression. Donc, où est le problème ? Toute société est construite. Et ça, Cornelius Castoriadis et autres l'ont dit. Donc voilà, c'est le grand mystère. Mais non, mais tout est construit. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de mouvement politique, il n'y a pas évidemment de religion, il n'y a pas, bien sûr, d'état-nation, etc., qui ne soit construit sur ce qu'on peut appeler un mythe au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une narration, un récit interprétatif et d'autre part sur des symboles. S'il n'y a pas les symboles et le mythe, tout s'effondre. Et ça vaut, ce que je vous dis, vaut pour les anarchistes comme pour les monarchistes. Il y a un mythe zadiste, je ne sais pas si ça dit quelque chose au Luxembourg, ce que c'est que le zadisme. Mais les zadistes qui occupaient le terrain prévu pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans ma Bretagne natale, ils avaient des mythes aussi, mais ils construisaient. Et l'internationalisme, c'est complètement construit aussi. Donc, so what ? Si vous pouvez me permettre. Alors, comme on l'a vu, et c'est le cas dans le livre, il y en a d'autres, vous posez quand même des hypothèses assez brutales, par moment. Et on y voit aussi comme une affirmation, presque comme une confession et en creux aussi une autobiographie intellectuelle. Donc, on comprend que vous réhabilitez le cadre de la nation, de l'état-nation, qui, encore une fois, pour vous, est à gauche puisqu'il s'agit du cadre. Et on reviendra sur la définition ensuite. Est-ce que je peux vous interrompre, puisque vous avez déjà dit dans votre première intervention que c'était à gauche. C'est plus compliqué que ça. Ça vient de la gauche. Le national, on reviendra sur la définition de la nation, historiquement, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la notion de gauche et droite est une invention française qui correspond à des configurations qui se précisent à partir du XVIIIe. mais, comme vous le voyez, je remonte au XVIe siècle néerlandais, justement, en passant par la révolution anglaise et la révolution américaine. Mais la nation vient de la gauche tout simplement parce que, je vais divulgacher, elle est fondée sur cette sorte de postulat, d'ailleurs, c'est un postulat qui est la souveraineté populaire. Mais à vous dire... Et donc ça, pardonnez-moi, en 1800, mettre en avant le mot nation, en 1815 en France se promener en chantant la Marseillaise, ça veut dire que vous êtes un dangeré révolutionnaire. Brandir le drapeau tricolore, vous êtes un dangereux révolutionnaire. Donc, évidemment, après, les choses vont évoluer. Et là, je prends des exemples en France, comme vous l'avez rappelé, mon livre est sous-titré Une histoire mondiale. Je parle beaucoup plus, à la limite, de la Turquie, par exemple, que de la France. Mais, voilà, continuons à prendre les exemples français. Effectivement, ce qu'on peut appeler une gauche, les libéraux, d'ailleurs, parce que les libéraux en 1815, c'était la gauche, clairement, sont du côté du national. Il faut le rappeler. Il faut même que je le rappelle. Je l'ai rappelé à mes étudiants très tôt. Je n'ai pas attendu la chute du mur de Berlin. Et je le rappelle aux journalistes qui continuent parfois à m'interroger en disant, mais quand même, vous ne pensez pas ? Moi, j'ai quand même le souvenir, j'ai l'impression que, évidemment, il y a toute une histoire politique de la notion même de nation qui va évoluer au gré du temps et qui va être récupérée par différents camps politiques. Mais moi, j'ai quand même le souvenir que lorsque vous exprimez sur le sujet, à la fois dans la conclusion et dans votre postface, vous voyez malgré tout, et je crois même que le terme utilisé dans la nation est un cadre de gauche parce qu'il est celui de la souveraineté populaire. Non, c'est-à-dire, je ne suis quand même pas comme vous, historien par hasard. Ce qui m'intéresse, c'est la genèse et ce qu'il en reste aujourd'hui. Et comme on va sans doute parler dans un autre temps de notre discussion du nationalisme et de l'instrumentalisation du national pour des débats internes à chaque État-nation, pas spécifiquement la France, bien que ce soit la France qui a inventé la notion de nationalisme, un siècle après la Révolution française, un siècle après, pas au même moment, il est évident qu'il reste encore aujourd'hui quelque chose de ça. Mais j'ai consacré mon livre précédent, chez Gallimard aussi, au populisme. Il est évident que le populisme se fonde sur l'hypothèse de la souveraineté populaire. Ça, c'est clair. Et on voit bien que le populisme, aujourd'hui, peut être politiquement situable dans des lieux qui ne sont pas forcément liés à la notion de gauche. Donc c'est la genèse qui m'intéresse et qui fait que ce qui s'appelle aujourd'hui un État-nation est parti de la lutte contre tout simplement le contraire, vous l'avez rapidement évoqué, à savoir le principe dynastique, enfin, en me citant, le principe dynastique. Et là aussi, je signale un point que vous auriez peut-être évoqué après, mais pour me faire comprendre, sur les 193 environ États de l'ONU, ONU, inexactement nommée parce que c'est en fait une organisation qui réunit des États plus que des nations, vous avez 3-4 États qui ne sont pas des États-nations. Vous n'avez que 3-4 sur 193. Le principal s'appelle l'Arabie Saoudite. Parce que quand on s'appelle Arabie Saoudite ou Saoudite, là, on est dans l'Ancien Régime, comme empire ottoman. Empire ottoman, ça veut dire que tout part d'un ancêtre plus ou moins mythique qui s'appelle Osman ou Otman. Et évidemment, c'est la logique familiale, en quelque sorte, une super famille qui explique qu'il y a un empire ottoman. Et la révolution, c'est Moustapha Kemal qui dit non, il n'y a pas d'empire ottoman, il y a la Turquie. Mais on n'est pas sur la même planète. Et aujourd'hui, vous avez cet État qui s'appelle l'Arabie Saoudite qui n'est pas clairement un État-nation. C'est une exception qui confirme les règles. Donc on comprend mieux c'est pour ça que la souveraineté populaire, c'est quand même de gauche par ses origines. C'est tout. Et alors, en effet, vous l'abordez comme un objet d'histoire et on verra peut-être à quel point un peu plus tard. Mais alors, remontons dans le temps et à la Genèse. L'État-nation est une création de l'époque moderne. Au chapitre de la naissance, vous citez quatre révolutions. D'ailleurs, vous en citez une qui est généralement oubliée ou qui n'est pas mentionnée en tant que révolution. Il y a en fait la longue guerre que les Pays-Bas mèneront contre les Habsbourg d'Espagne pour avoir leur indépendance. Pour vous, c'est... Que les 17 provinces unies. Il y a un lien entre les provinces unies et les Etats-Unis. Vous savez, quand le président Barack Obama est allé aux Pays-Bas, on lui a montré le placat qui était un texte dont on sait bien qu'il a influencé la déclaration d'indépendance américaine. Par exemple, c'est les provinces unies Vous remontez donc à ce moment qui pour vous est un moment fondateur. Qu'est-ce qui différencie cette sédition, cette révolte, cette insurrection contre le dynaste qui était légitime à l'époque dans les provinces unies ? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là on voit apparaître, on voit se créer cette notion d'Etat-nation ? Alors, notion d'Etat-nation, je suis en train de dire qu'à partir de la révolution néerlandaise et que j'appelle ainsi pour bien montrer qu'elle a un lien intellectuel, parfois d'ailleurs perceptible, parfois au second degré, avec l'autre grande étape qui est donc la révolution anglaise, celle de 1688, la glorieuse révolution. D'ailleurs, la métaphore de la révolution, la révolution, ça part de 1688. C'est évident qu'on n'utilise pas cette métaphore aux Pays-Bas, au 16ème. Donc, d'une certaine façon, c'est un édifice qui se construit peu à peu. Vous avez déjà, pour moi, l'essentiel de citer cette idée de souveraineté populaire avec la révolte victorieuse, parce qu'évidemment, le fait qu'elle fut victorieuse, c'est quand même capital pour la suite des événements. la révolution anglaise va ajouter sa pierre à l'édifice, en particulier par la focalisation sur un régime parlementaire, même s'il y a un régime spécifique où il y a même des états généraux aux Pays-Bas, mais ils sont de ça de côté, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ensuite, la révolution américaine, effectivement, et la française, du coup, n'arrive qu'en quatrième. Et je fais remarquer, en particulier, parce que si on part tout de suite des révolutions, y compris de la métaphore de révolution, il y a eu un très beau livre de Jean-Claude Milner sur le mot même de révolution, j'y renvoie, mais c'est que il faut quand même faire intervenir le facteur religieux. Il faut faire intervenir, c'est partie d'un autre chapitre, les héritages étatiques antérieurs, de période pré-nationale mais qui pose un état, alors évidemment, la France, sur ce plan-là, c'est un cas extrême, vieux pays d'état, vieux pays d'état, mais pas que d'ailleurs, pays catholiques. Mais les trois premières révolutions, comme par hasard, s'adosent à la religion. C'est quand même une évidence dont il faudrait peut-être se rappeler parce que les Français sont tellement auto-centrés qu'ils ne voient pas à quel point ils sont atypiques. Les révolutions fondatrices de la modernité politique et en particulier de la souveraineté populaire sont trois révolutions protestantes. Et calvinistes même. Hein ? Calvinistes même. Oui. Ben, calvinistes plutôt pour les Pays-Bas et en coup, oui, calvinistes pour les Pays-Bas. Ben non, pour le Royaume-Uni, non, parce que moi, je ne parle pas de Cromwell. Parce que Cromwell, c'est une parenthèse. Je suis désolé. Dans le Royaume-Uni de ce soir, il n'y a pas grand-chose de Cromwell. Il y a beaucoup de choses de Locke et de 1688. Quand Mme Thatcher a été invitée par le président littéran bicentenaire de la Révolution française, elle lui a fait, bien sûr, malicieusement remarquer que les Anglais avaient un siècle et un an d'avance. 1688. Bon, passons. Donc, il y a l'étape anglaise et il y a l'étape américaine. Et le point commun, c'est que, je ne dirais pas calvinistes, mais en tous les cas, ce sont trois révolutions adossées à la religion qui n'ont aucun problème à l'égard de la religion. Au contraire, puisque, parce que les deux premières sont fondées sur le refus d'une hypothèse catholique. Jacques II. Tandis que la Révolution française, elle se construit avec effectivement, alors là, un adossement à l'État beaucoup plus considérable que dans le cas des Pays-Bas, même de l'Angleterre et à fortiori des États-Unis. D'accord ? D'où la difficulté de transposer tout ce qu'on peut dire de la Révolution française dans ces révolutions-là. Et en particulier ce que je disais sur les provinces-unis et les États-Unis, on est à des années-lumière de la logique de la France. L'héritage d'une monarchie avec un royaume de France et puis une république qui devient française, mais quand même la France en commun. Tandis que les provinces-unis et les États-Unis, il y a franchement une rupture par rapport à Philippe II et à Georges, au roi Georges. Tandis que donc, en France, il ne peut pas y avoir d'adossement à la religion parce que c'est la religion catholique. Et je signale au passage parce que vous parlez de choses un peu, je ne pense pas violentes, mais un peu nettes que je dis, après on ne peut pas être d'accord, c'est qu'on voit bien à ce moment-là, parce que la question ne se pose pas avant, ne se pose qu'à partir de 1789 et la suite, que le catholicisme sera pendant plus d'un siècle la grande centrale antilibérale dans le monde moderne. Et il sera relayé, j'allais dire, par le mouvement socialiste. Mais pendant un siècle, la grande centrale antilibérale, c'est l'Église catholique. Et donc, je rappelle quand même les textes extraordinaires des papes, qui condamnent la notion de droit de l'homme, qui condamnent évidemment les déclarations des grands principes, qui seront ensuite récupérées à l'époque de Jean-Paul II, c'est peut-être une autre histoire. Donc évidemment, la révolution française, elle ne peut pas ressembler aux trois précédentes. Mais alors, vous dites que, d'une part, que l'aspect religieux aux Pays-Bas, dans les 13 colonies britanniques qui vont devenir les États-Unis, dans la glorieuse révolution... Je rappelle que pour les États-Unis, il n'y a pas une confrontation avec le catholicisme. En revanche, il y a le fait que nous sommes dans une culture majoritairement protestante. Oui, voilà. Et un peu de mots que je vous interromps sans arrêt, mais pour faire comprendre le lien entre la souveraineté populaire et le protestantisme. Je ne vais pas jouer... C'était à ça que je voulais venir. Parce que vous dites non seulement que le protestantisme ne s'oppose pas à ces révolutions, mais en réalité, on est peut-être même un élément moteur. et ensuite, vous l'opposez au catholicisme qui est la religion dominante en France, donc dans le pays où vous situez la quatrième révolution. Donc, quel est le lien que vous faites entre le protestantisme et cette détonation qui va commencer l'âge de l'État-nation ? Alors, bien entendu, dans notre discussion, on est amené à résumer quelque chose qui est développé un peu plus longuement dans le livre, mais dont l'objet, d'ailleurs, n'est pas de reprendre une bibliographie qui est déjà connue sur l'émergence de la souveraineté populaire. On ne m'a pas attendu. Mais il est clair que pour ne prendre que cet exemple, et là, ça concerne plutôt Luther que Calvin, l'idée du sacerdoce universel, c'est évidemment un pas théologique considérable vers l'idée de souveraineté, de souveraineté populaire en particulier. la question n'est pas d'être la souveraineté populaire puisque Luther va prendre le parti des princes et d'ailleurs, s'il n'avait pas pris le parti des princes, il n'y aurait peut-être pas eu une survie du protestantisme. Mais vous savez bien que Jean Hus est aujourd'hui un héros national tchèque, pas par hasard, parce que, oui, un siècle, un siècle avant Luther, il y a une association entre le fait qu'on va réformer le catholicisme en tous les cas, non, le christianisme et le fait que ça va se traduire par une réappropriation par le peuple tchèque, par exemple, de l'université Charles. Donc vous avez, je ne prends que cet exemple-là et aujourd'hui, ce réformateur religieux d'ailleurs écrasé cette fois et entre autres parce qu'il n'y a pas eu les alliances avec les princes qui pouvaient sauver en plus tard Luther, mais ça c'est une autre affaire, il est célébré comme héros national tchèque alors que c'est un réformateur religieux. Et donc peu à peu vous avez cette petite graine qui va pousser. Je ne peux pas développer ce soir ça mais je vous renvoie effectivement à ce chapitre. Je crois que c'est fondamental ce qui se passe sur le plan religieux. C'est un peu l'équivalent toutes choses égales par ailleurs de l'hypothèse géniale de Max Weber sur les origines du capitalisme. On peut discuter éternellement sur la thèse de Weber, Brodel, Tordelny, etc. Pour moi, elle a été plutôt confirmée qu'infirmée mais ce qui est génial dans Weber et qui concerne ce livre et une bonne partie de ma production c'est que vous vous posez une question qui est apparemment d'histoire économique parce que vous vous dites d'où vient le capitalisme ? Et donc vous vous prenez la tête et vous vous dites bon, la réponse va être dans la technologie, dans les échanges. Et si la réponse était dans la religion ? Ah, alors là les gens sont saisis. Ah oui, ça se défend. Bref. Donc la souveraineté populaire ça part, en particulier du religieux, ça part du politique tout bêtement par l'autonomisation progressive des structures d'État par rapport aux structures religieuses. toute l'histoire de l'État français au Moyen-Âge et au début des temps modernes c'était l'histoire d'une autonomie constante. Je viens d'être élu à l'Académie française c'est une institution qui clairement était une preuve parmi 10 000 de cette volonté d'autonomisation du pouvoir royal par rapport par exemple à la Sorbonne qui était une faculté de théologie Je voudrais quand même lire un passage sur la Révolution française. En effet, ce livre n'est pas centré sur la France et si maintenant je veux lire ce passage sur la Révolution française j'en prends l'entière responsabilité et on va passer de toute façon après on va quitter la France assez vite et vous disiez un instant que j'avais utilisé l'adjectif violent et en effet je l'ai utilisé il n'est pas négatif tant qu'il est vraiment appliqué au monde des concepts et des idées et vous présentez en réalité un bilan de la Révolution française qu'on n'est pas habitué à lire pas, pardon qu'on n'est pas habitué à lire c'est-à-dire que premièrement vous considérez qu'elle est surcotée je crois même que le terme tombe mais je n'y mettrai pas ma main au feu surcotée non je crois pas vous considérez qu'elle a été en raison de l'opposition avec l'Église facteur d'instabilité et vous lui prêtez en fait la naissance la naissance d'objets sociaux qu'on ne verrait pas non plus de manière très positive je vais lire en fait le passage la vraie fécondité politique mondiale de la France mesure donc moins à l'échelle de cette révolution française restreinte de taille décennale 1789-1799 qu'à celle d'une révolution française élargie de taille séculaire 1789-1889 si l'on considère le rapport aux institutions la phase finale à partir de la totale conquête par les démocrates républicains des leviers du pouvoir 1877-1879 confirme que le régime vainqueur sera celui de la démocratie libérale assurément l'héritage politique de ce pays à l'échelle mondiale ne peut pas se situer sur ce plan où il est surclassé surclassé donc vous avez raison c'est pas exactement ah c'est pas pareil c'est pas exactement pareil où il est surclassé par les précédents anglais et américains cet héritage est cependant lourd mais il est double et partagé entre deux radicalités en termes d'imaginaire il se situe à gauche de la Bastille à mai 68 en termes de régime il se résume en une formule qu'on ne peut prendre pour un oxymore que si l'on se méprend sur la définition de la démocratie notion dans la définition de laquelle on l'a vu tout est souveraineté rien n'est liberté la France moderne fut le berceau de la démocratie autoritaire moderne qui s'appelle Napoléon Bonaparte ça fait partie des grandes inventions françaises la démocratie autoritaire moderne on pourrait se poser la question de savoir s'il y a des précédents jusque dans l'antiquité mais c'est une autre affaire et je rappelle la phrase géniale de madame de Stal définissant Napoléon Bonaparte comme Robespierre à cheval pour simplifier 50% le jeune Napoléon Bonaparte a été jacobin 50% d'héritiers de la révolution qui stabilisent la révolution une bonne partie des révolutions de la révolution ne nous ont été transmises que moyennant le filtre de la stabilisation napoléonienne voire même bonapartienne et 50% à cheval c'est à dire restaurateur d'une forme de monarchie il est quand même empereur des français il n'est pas empereur de France etc le général de Gaulle avait souvent cette métaphore du géant de la femme géant hanté qui a besoin de reposer ses pieds sur le sol sinon il meurt d'où entre autres le référendum mais quand justement Ernest Renan donne cette superbe définition qui est à mon avis encore très qui résonne ce soir à l'heure où on parle par exemple de la Catalogne de l'Ecosse du Kurdistan pourquoi pas de la Nouvelle-Calédonie un plébiscite de tous les jours un plébiscite de tous les jours il utilise un terme bonapartiste je le signale on oublie d'ailleurs complètement que Ernest Renan à la fin du second empire s'était rallié au second empire il y a une complète erreur de perspective sur Renan qui n'a pas été tout le temps un opposant mais bref plébiscite de tous les jours mais qui est-ce qui utilise pas à tort et à travers mais qui utilise systématiquement à des moments de clé le plébiscite c'est l'oncle puis le neveu donc évidemment ne pas oublier que Louis Napoléon Bonaparte bien étudié par Karl Marx par ailleurs quand il prend le pouvoir en 1851 par un coup d'état qui a d'ailleurs vacciné c'est le cas de le dire en ce moment qui a vacciné les républicains français pour un siècle contre l'élection d'un chef de l'état au suffrage universel parce que la France a inventé aussi l'élection du chef de l'état au suffrage universel vous savez que ça n'existe toujours pas aux Etats-Unis par exemple parce qu'il y a des grands électeurs la France l'a inventé en 1848 c'est extraordinairement précoce ça a produit un coup d'état j'avais l'habitude de dire à mes étudiants si dans cette salle il y a un étudiant qui veut un jour devenir dictateur je lui conseille d'arriver déjà au pouvoir avant ça aide bon Louis-Napoléon Bonaparte il était déjà chef de l'état ça aide beaucoup pour devenir encore plus chef de l'état donc il l'a fait en rétablissant le suffrage universel c'est à dire que le dictateur appelons Louis-Napoléon Bonaparte dictateur on peut discuter cette année on commémore voire on célèbre Napoléon il faudrait savoir si certains parleront de dictateur à son propos après tout surtout sous un regard étranger mais Louis-Napoléon Bonaparte quand il prend le pouvoir par ce fameux coup d'état dont nous connaissons à juste titre les effets par le regard d'un Victor Hugo par exemple il rétablit le suffrage universel ben oui c'est à dire un bon dictateur un bon démocrate autoritaire il a quand même intérêt à on va dire flatter le suffrage populaire le parti de l'ordre donc la droite classique qui avait pris le contrôle des affaires à partir de l'année 1849 avait écorné le suffrage universel donc à la même minute le appelons le dictateur qui sera bientôt Napoléon III prend tous les pouvoirs violent la constitution dissous l'assemblée donc on est dans l'illégalité intégrale et redonne la totalité du pouvoir au peuple ça aide beaucoup ça aide beaucoup ça c'est la démocratie autoritaire et regardez aujourd'hui autour de nous à travers le monde les formes de démocratie autoritaire c'est considérable mais je n'ai jamais dit que l'héritage de la révolution française c'est que ça je dis que la France qui est si fière du modèle français de la révolution et qui a raison quand on considère l'approfondissement démocratique que représentaient les expériences de 1789-1999 a finalement plus durablement accouché de la démocratie autoritaire parce que franchement que serait devenu l'héritage révolutionnaire sans Napoléon Bonaparte on ne saura jamais on a ça et notre modèle même républicain en tient compte d'ailleurs Tocqueville l'a bien dit dans un premier temps les vrais républicains vers 1877-79 rêvaient de supprimer le Sénat et de supprimer le corps préfectoral ils n'ont fait ni l'un ni l'autre ils ont simplement républicanisé le corps préfectoral voilà il faut quand même penser à ça de même que c'est la France qui a inventé la notion de nationalisme alors à dire ce oui que d'ailleurs vous qualifiez de là je le vois la plus remarquable invention politique française des temps modernes allait être le nationalisme le terme est popularisé par Maurice Barès on doit à Maurice Barès pas mal de termes popularisés importants c'est lui qui a popularisé le terme intellectuel en mauvaise part et nationalisme là c'est une bonne part pour Barès et alors est-ce qu'on parle du nationalisme maintenant ? je crois que c'est le bon moment c'est donc le bon moment le nationalisme c'est une sorte de rapatriement dans des enjeux de politique intérieure du national le national alors si on prend un schéma standard qui souffre pas mal d'exceptions mais qui est quand même le schéma standard le national contribue à forger un état-nation dans des conditions extrêmement variées suivant qu'on a affaire à un vieux pays delta comme la France ou par exemple à une on reviendra sur la notion de nation dans un instant et sur la définition de la nation que je donne en six mots mais quand on pense je prends un exemple presque inverse qui serait l'Estonie même le mot qui qualifie l'Estonie n'apparaît qu'au 19ème siècle donc c'est extrêmement récent fragile problématique qu'est-ce que c'est qu'être estonien etc mais il n'empêche que ça produit un état-nation estonien qui a mis tout le 20ème siècle à naître puis à renaître moyennant le traumatisme soviétique d'accord donc il y a quantité d'étapes mais au total vous avez des états-nations qui s'installent je rappelle que c'est pas toujours dans la douleur la Norvège s'est installée en un siècle de paix en se détachant en douceur de la Suède et en revenant paradoxalement un petit peu au Danemark qu'il avait précédé donc c'est pas forcément dans la douleur que ça se passe voilà ça c'est du national le nationalisme c'est autre chose ça consiste et souvent quand cette question est à peu près réglée pas toujours mais en général c'est plutôt vaste à transférer dans les débats internes le rapport au national pour cliver entre une nouvelle droite et d'ailleurs une nouvelle gauche la nouvelle gauche est de plus en plus internationaliste entre 1850 et 1900 ça en prend la couleur parce que la gauche n'est pas complètement assimilable au socialisme il y a bien des formes non-socialistes de gauche mais il n'en reste pas moins qu'une sorte d'hégémonie intellectuelle qui fait que peu à peu l'internationalisme apparaît comme une tendance profonde d'une bonne partie de la gauche en tout cas de la nouvelle gauche en quelque sorte c'est pour dire que la sensibilité on prend le cas de la France gambettiste radicale c'est une gauche qui arrive au pouvoir mais qui va s'affaiblir donc face à cette gauche qui se renouvelle en investissant symboliquement de plus en plus dans l'international vous avez une nouvelle droite Barès et d'autres d'ailleurs le boulangisme est déjà sur ces positions là qui récupère la souveraineté populaire donc ça résonne avec ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que mon livre précédent était sur le populisme en récupérant le national mais pour établir au coeur de la société considérée la française comme n'importe laquelle l'allemande etc. un clivage entre les bons nationaux et les mauvais ce qui n'est pas la perspective de la révolution française même si la biologisation française peut être ambigu à l'égard de l'étranger etc. mais il n'en reste pas moins qu'on n'est pas dans cette perspective là fondamentalement et on passe à une nation moins ouverte que fermée et en particulier avec ce qui est très subtil et à quoi on est habitué maintenant mais c'est assez récent ça a grosso modo un siècle à cette idée que vous avez des nationalistes qui vont dire attendez les bons nationaux pensent comme nous c'est à dire qu'ils pensent que les étrangers sont des métèques dangereux ils pensent que les juifs sont pas très nets que les francs-maçons bon voilà ça c'est nouveau c'est le nationalisme et évidemment une bonne partie de la fin du 19e siècle et bien sûr du 20e siècle a été dominée par cette hypothèse là c'est ça le nationalisme moi en lisant ce passage sur la révolution je me suis dit que alors vous le placez avec les trois autres révolutions pour en même temps souligner qu'en fait cette révolution est assez assez différente dans son cadre et dans ses résultats des révolutions néerlandaises américaines et anglaises et j'avais donc j'avais l'impression qu'on était déjà dans la démonstration de ce qui est en fait au coeur du livre c'est à dire que en passant tout à coup d'un cadre protestant à un cadre catholique on est déjà dans cette histoire mondiale qu'est pour vous l'histoire d'une nation c'est à dire que vous présentez évidemment les nations comme des objets particuliers à chaque fois chaque état nation a sa particularité par contre ce qui est universel c'est l'aspiration à former à former une nation donc la France pour moi dans cette démonstration était déjà en réalité le premier exemple d'extraction de la matrice originelle protestante pour montrer que ce cadre là peut aussi ou va s'épanouir dans un autre cadre culturel nous par exemple l'Amérique latine dont on ne parle jamais parce que quand on parle de décolonisation là aussi parmi les petites choses que je distille comme ça au passage pourquoi est-ce qu'on focalise la notion de décolonisation sur grosso modo la période passée à la seconde guerre mondiale mais qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine d'ailleurs qu'est-ce que c'est que les Etats-Unis donc ce sont des colonies qui se révoltent contre une métropole et là dans le cadre de l'Amérique latine on est dans une culture catholique évidemment et puis après quand on arrive à ma chère Turquie on n'est plus du tout dans une culture chrétienne j'ai aussi l'impression et on va maintenant quitter la France pour aller ailleurs mais on va rebondir quand même sur cet exemple que encore une fois je parlais de violence tout à l'heure vous l'avez souligné et en fait ce n'est pas le mot parce qu'il y a alors évidemment un plaisir à prendre le lecteur à contre-pied mais qui n'est pas gratuit là par exemple ce qu'on voit c'est la volonté d'affirmer que la révolution française est peut-être un moment fondateur d'accord mais ce n'est pas la première des révolutions sa postérité n'est pas libérale la France donne naissance au nationalisme donc d'un côté cette manière de comment dire de mettre en valeur le modèle protestant ou anglo-saxon d'une part en disant voilà la matrice voilà le départ et d'un autre côté ça c'est une première façon de prendre le lecteur notamment français à contre-pied et l'autre c'est donc en plaçant en France ce qui d'ailleurs a argumenté la naissance du nationalisme lorsque vous passez à l'Allemagne tout à coup vous rompez alors aussi avec cette façon traditionnelle de voir la différence entre la nation française qui donc serait basée sur ce plébiscite de tous les jours citation de Renan que vous avez déjà parlé et donc l'Allemagne qui va donner naissance à un nationalisme folkisch ethnique raciste vous attribuez donc d'abord la naissance du nationalisme à la France et du côté allemand il y a plutôt un 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 hommage un hommage à cette faculté d'aller forger les outils qui vont permettre à un ethnos de se définir de forger une identité et à partir de la formation de cette identité de prétendre à la souveraineté alors là on voit que vous êtes quelqu'un de subtil c'est que vous déduisez des choses que je ne dis pas mais en vous écoutant je trouve que c'est pas mal peut-être qu'en une réédition je le ferai parce que je n'ai pas le lien avec l'Allemagne sur ce plan là mais en revanche je considère qu'il faut s'interroger alors là on en vient peut-être à la définition du mot nation puisque un livre qui s'appelle qu'est-ce qu'une nation doit quand même répondre à la question sinon franchement les lecteurs pourraient le rapporter à la librairie en disant écoutez c'est une escroquerie ils posent la question et ils ne me donnent pas de réponse et c'est là qu'on trouve l'ethnos bien sûr c'est là qu'on trouve l'ethnos et l'ethnos dont on voit bien que la sensibilité germanique pour simplifier a fait un usage considérable d'ailleurs pas toujours négatif mais souvent négatif évidemment mais pour la définition je la rappelle puisque je vous la rappelle ou je la prends aux personnes présentes qui n'ont pas lu le livre c'est en six mots une nation c'est un peuple avec un petit P qui devient le peuple avec un grand P alors évidemment tout le livre essaye d'expliquer cette phrase en d'autres termes un peuple avec un petit P c'est l'ethnos parce que quand on s'interroge je n'apprends rien sans doute à ceux d'entre vous qui ont une connaissance biblique poussée mais enfin quand il est question des nations dans les évangiles comme c'est en grec il faudrait quand même voir quel est le mot c'est ethnos c'est à dire qu'on est tellement obsédé dans la société politique moderne par le démos qu'on oublie quand même l'importance de l'ethnos et l'ethnos pour simplifier c'est une expérience historique qui accouche effectivement de quelque chose d'improbable qui s'appelle des Estoniens parce que la grande question en histoire quelle que soit la question que vous posez pas simplement la nation c'est celle de l'Ebnitz pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? c'est ça la grande question c'est ça la grande question de l'histoire pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui à la surface de la terre des Etats-nations qui ont d'abord donc été un peuple avec un petit P avant d'être le peuple avec un grand P grâce à la souveraineté populaire qui s'appellent Estoniens, Léthons Léthons Léthoniens pourquoi est-ce que ce ne seraient pas des Russes ? pourquoi est-ce que ce ne seraient pas tous des Léthoniens ? donc tout ça ça s'appelle l'histoire et la plupart de ces peuples petits P je commence par les Barouillas de Nouvelle-Guinée je commence avec Maurice Godelier ces peuples-là la plupart du temps ont disparu de la surface de la terre il ne suffit pas qu'il y ait une configuration pour que ça dure éternellement mais il se trouve que certaines configurations ont duré jusqu'à ce soir il y en a peut-être qui sont en train de mourir sous nos yeux mais jusqu'à ce soir par exemple on signale qu'il y a deux essais d'Etat-nation qui ont explosé à notre visage au visage de ma génération on aurait dû se méfier moi je n'ai jamais rencontré évidemment aucun professeur d'histoire-géographie dans les années 60 qui nous disait Tchécoslovaquie Yougoslavie ce sont des termes peut-être un peu problématiques bien sûr que non ça allait de soi il y avait une Tchécoslovaquie je vous signale qu'aujourd'hui il y a un peuple qui a disparu c'est le Tchécoslovaque vous ne pouvez plus être Tchécoslovaque vous ne pouvez plus être Yougoslave le grand le grand BDH Bilal il était Yougoslave quelque part il est français bien sûr mais je veux dire aujourd'hui il y a des gens qui sont complètement orphelins de leur nationalité ce serait ceux qui seraient vraiment Yougoslave ils n'ont plus de classe il faut qu'ils choisissent donc ça ne marche pas à tous les coups mais au départ vous avez des expériences historiques qui produisent de l'ethnos ça ne crée pas une nation pour qu'il y ait nation il faut qu'il y ait cette révolution moderne quelle est la souveraineté populaire qui se construit peu à peu du XVIe au XVIIIe siècle et alors je corrige quand même ce que vous dites sur la France la France devient exemplaire ne serait-ce que par l'importance du destin politique de la France depuis le Moyen-Âge et pas simplement dans le monde catholique parce que c'est aussi la France des Lumières et par exemple donc il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas lu le livre pensent que je jette la révolution française aux chiens par exemple ce qui m'avait été absolument sidéré il y a 30 ans quand j'avais commencé à regarder ça de près le mouvement jeune turc certains d'entre vous le savent sans doute est né symboliquement parce qu'évidemment c'était voulu dans la clandestinité à Istanbul ou à Istanbul le 14 juillet 1889 donc voilà il y a une exemplarité française ça c'était évident c'est évident en termes d'exportation de modèles la France a été beaucoup plus rapide que par exemple l'Angleterre à la limite l'Angleterre n'exporte enfin bon c'est pas vraiment la nation qu'elle va exporter c'est le régime parlementaire le libéralisme etc donc n'oublions pas ça quand on parle de la France mais il faut que ce peuple petit P devienne le peuple avec un grand P et moi je soutiens que sous nos yeux nous assistons depuis la chute du mur de Berlin et la fin de l'autre décolonisation la décolonisation des années principalement 60-70 mais qui a commencé avec l'indépendance de l'Inde du Pakistan etc nous assistons à la construction d'états-nations qui pouvaient être considérées avec condescendance surtout à partir du modèle français évidemment le modèle français c'est un record c'est un vieux pays d'états mais vieux pays de continuité par rapport à des pays tout récents tout fragiles tout neuf tout entre guillemets artificiels cette artificialité elle elle s'enracine et je soutiens que évidemment faites le voyage en Asie centrale vous voyez sous vos yeux naître les identités qui étaient complètement problématiques par exemple le Kazakhstan il n'y a rien de plus problématique que le Kazakhstan d'autant plus qu'il s'est appelé Kirghizie dans un premier temps donc la confusion entre Kazakh et Kirghiz au départ était complète il ne faut pas oublier ça bref aujourd'hui vous avez clairement une aventure nationale Kirghiz Ouzbék vous allez en Ouzbékistan vous verrez Tamerlan partout ils font le coup de Vercingétorix ils ont leur Vercingétorix qui en plus c'est Louis XIV qui s'appelle Tamerlan qui est l'abomination de la désolation en Irak par exemple le souvenir de Tamerlan s'il en reste aujourd'hui le pauvre Irak Tamerlan c'est la catastrophe mais pour un Ouzbék c'est le héros absolu on met Tamerlan à toutes les sauces donc les Ouzbéks sont en train de faire ce que nous avons fait à l'époque d'Ernest Lavis voilà donc nous assistons à la constitution regardez le Burkina Faso il est évident que ça c'est une expérience rien que les changements de nom enfin bon donc nous fabriquons de l'identité internationale tous les jours quel que soit le stade d'évolution c'est tout à fait impressionnant c'est tout à fait impressionnant donc un peuple petit p qui devient le peuple l'Afrique subsaharienne est en train de connaître ça systématiquement alors qu'on pouvait dire on pouvait dire d'un point de vue je dirais de droite un peu raciste et on pouvait dire d'un point de vue de gauche internationaliste regardez ce sont des états complètement artificiels partagés avec le congrès de Berlin et so what so what mais non it works on va continuer dans l'anglicisme ça marche voilà ce que c'est qu'un peuple qui devient le peuple ça marche et cette construction la construction de chaque nation est historique moi ce qui m'a frappé dans le livre c'est que la clé passe toujours par vous attachez déjà énormément d'importance à l'étymologie à la recherche du terme juste et à sa signification initiale vous attachez beaucoup d'importance à l'étude des rapports de force et vous faites toujours et vous revenez toujours très clairement sur cette différence que vous faites entre l'idéologique et le politique c'est à dire entre le principe la théorie et l'application le croisement enfin pour moi les plus grands intellectuels souvent confondent les deux enfin confondent vous voudrez que ça soit la même chose parce que ça les arrange quelque part mais l'idéologique c'est un système de représentation nous avons tous une idéologie qui d'ailleurs a tendance à changer avec les temps les siècles les générations les âges etc au niveau de l'individu comme du collectif ça c'est évident ça c'est un système de représentation le politique c'est le croisement entre les systèmes de représentation et les rapports de force ça ça fait du politique donc évidemment pour qu'on parvienne à un état-nation il faut qu'il y ait un certain rapport de force qui parfois est très problématique et qui est souvent géopolitique c'est à dire qu'un certain nombre d'états-nations ont été créés parce qu'il y a une opportunité géopolitique pourquoi est-ce qu'il y a un timor oriental c'est évidemment parce qu'il y avait une crise du pouvoir central indonésien vous n'imaginez pas que les indonésiens auraient laissé ce microbe qui est le timor oriental se développer au motif que c'était une culture portugaise bien sûr ça suffit pas comme argument regardez ce que font vous avez des nations qui sont en train de mourir sous nos yeux les ouïghours les tibétains c'est pas donc bien entendu c'est pas fatal il y a un état aujourd'hui un état souverain représenté à l'ONU qui s'appelle le timor oriental parce que la géopolitique l'a permis il y a beaucoup de cas où la géopolitique ne le permet pas et c'est comme ça qu'est-ce que sera le Kurdistan aujourd'hui ce qui s'appelle l'Arménie c'est un tout petit bout de la grande Arménie historique qui allait jusqu'à jusqu'à la Méditerranée la Cilicie etc bon ça s'est réduit comme peau de chagrin et vous avez un cas où on peut se demander si ça ne veut pas être la même chose ça va être le Kurdistan le Kurdistan autonome pas officiellement souverain mais enfin bon c'est le Kurdistan sous parapluie américain d'Irak et bien peut-être qu'il va arriver à l'identité kurde ce qui est arrivé à l'identité arménienne c'est que bon est-ce que jamais la Turquie acceptera une autonomie kurde il faudrait qu'il y ait une très profonde crise du pouvoir central turc de même que pour que les Ouïghours ne disparaissent pas de la surface de la terre ce qui est en train de se produire pour des raisons enfin pour des raisons par un moyen complètement démographique c'est très simple à partir du moment où vous avez 51% de Han et vous avez plus que 51% de Han aujourd'hui chez les Ouïghours la question est réglée il n'y a pas encore 51% de Han au Tibet apparemment donc ça c'est autre chose mais donc si il y a une crise le seul le seul avenir d'une identité Ouïghour d'un hypothétique état-nation Ouïghour ce serait une crise du pouvoir central à Pékin c'est uniquement ça sinon ça ne se produira jamais il n'y a rien de moral là-dedans c'est une question en effet de rapport de force et c'est comme ça qu'on a un Timor oriental c'est très bien pour les Timorais c'est une exception donc il n'y a pas de déterminisme il n'y a pas de principe national d'essence qui doit être révélé il y a des réalités qui se concrétisent se révèlent se réalisent au gré des circonstances au gré de l'histoire mais sur un modèle qui est le modèle national et qui continue à marcher continue à marcher sous nos yeux et qui est né en Occident complètement c'est absolument occidental et ça a été très bien exporté et la question est-ce que c'est un modèle occidental ou est-ce que juste la première occurrence était ton Occident historiquement c'est une partie d'Occident parce que c'est partie d'Occident justement je voulais lire un passage où vous venez sur le sujet on a parlé à juste titre d'état importé exemple parmi d'autres mais particulièrement remarquable de l'occidentalisation de l'ordre politique mais l'état en question est un état avec nation embarquée figure occidentale la nation est tout à la fois et inégalement importée métaphore économique assimilée métaphore politique adoptée métaphore culturelle au gré de chaque culture de ce processus d'acculturation sont issus des partis des valeurs des leaders qui adaptent la philosophie politique centrale un peuple identifié en lutte pour son émancipation à la situation politique du pays détermination des adversaires et des alliés type de régime souhaité c'est cette diversité même des formes prises qui permet tout à la fois d'en comprendre la communauté intellectuelle et d'éclairer par retour la société politique nationale au final ces spécificités s'appellent à l'orée du 21ème siècle Maroc plutôt qu'Algérie Éthiopie plutôt que Somalie Afrique du Sud plutôt que Mozambique Syrie plutôt qu'Irak Tadjikistan plutôt que Kazakhstan Ukraine plutôt que Biélorussie Estonie plutôt que Lituanie Tchéquie plutôt que Slovaquie Macédoine plutôt qu'Albanie bref autant de couples hautement significatifs qu'on pourrait retrouver dans les pages qui suivent on retrouve d'ailleurs alors puisque vous avez cité la Macédoine je consacre tout un chapitre à l'importance du nom et ensuite d'ailleurs à l'importance de l'espace et au sein de l'espace de la capitale parce qu'on vient de parler de l'Asie centrale la manière dont le Kazakhstan a fait migrer sa capitale c'est tout à fait passionnant et dans le cas de la Macédoine comme vous le savez c'est tellement beau de voir que les relations entre la Grèce et la Macédoine maintenant Macédoine du Nord ont été au plus bas quand effectivement symboliquement les indépendantistes qui en fait étaient slaves de la Macédoine ont évidemment repris à leur compte ce terme de Macédoine qui peu à peu ressurgissait depuis l'époque ottomane d'ailleurs mais enfin qui s'était confirmé au 19e siècle et surtout au 20e siècle ce qui établissait une ambiguïté complète puisque pour l'identité grecque la Macédoine c'était autre chose donc c'est passionnant évidemment que ce pays se soit appelé pendant des années FIROM Former Yugoslavian Republic of Macedonia c'est génial c'est un cas limite on voit bien que les enjeux vont loin vous citez trois exemples très frappants aussi pour montrer la sortie du cadre national de l'Occident et la manière dont il va être acclimaté ailleurs qu'en Europe et qu'en Amérique et donner naissance à des nations modernes vous citez la Turquie l'exemple de la Turquie de la Chine et de l'Inde et de l'Inde à travers ces trois grandes formations politiques que sont les jeunes turcs ensuite les groupes Union et Progrès le Womindang et le parti du Congrès ce sont quand même des organisations passionnantes sur ce plan là et évidemment le fameux schéma classique se heurte sans arrêt à des circonstances nationales en effet c'est à dire que c'est un modèle universel qui est vécu nationalement c'est du mondial d'où le sous-tit une histoire mondiale il n'y a rien de plus mondial que le national il n'y a rien de plus mondial que le national mais évidemment il est vécu nationalement en fonction de la géographie de l'histoire des rapports de force etc et dans le cas de l'Inde c'est quand même puisque la grande période de décolonisation avec un grand D ça commence non pas d'ailleurs en Afrique subsaharienne ça commence entre l'Inde et le Pakistan c'est que parvenir à l'indépendance ça veut dire se casser en deux c'est tragique c'est tragique et pourquoi c'est tragique parce que la différence entre le drame et la tragédie c'est que dans le cas de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan les deux parties la ligue musulmane et le parti du congrès ne peuvent pas s'entendre puisqu'ils ne sont pas sur le même plan ça c'est la tragédie c'est pas le drame où il y aurait du bon et des méchants non c'est qu'on ne peut pas s'entendre le parti du congrès dit nous sommes tous indiens quelle que soit notre religion donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un Pakistan mais quand vous avez en face de vous une ligne musulmane qui a d'ailleurs évolué un Mohamed Alijina qui dit nous avons très bien compris nous serons toujours les dominés dans votre système donc nous demandons la dépendance au nom de la religion on ne peut pas s'entendre ça c'est une tragédie et vous avez maintenant trois états le Bangladesh le Pakistan et l'Inde sans parler du Cachemire ce que vous avez peut-être remarqué Vincent l'histoire est tragique l'histoire est tragique mais elle est aussi et là justement je voulais en venir à ce passage elle est tragique dans les faits mais elle est aussi portée par une imagination elle est portée par des aspirations profondes par une poésie même d'ailleurs c'est le terme que vous employez pour décrire les représentations la langue le territoire la frontière que vont se donner les états et les mythologies nationales évidemment parce que exactement dans les pages précédentes il était question de rapports de force de vicissitudes historiques qui expliquent que alors ces constructions ne sont pas totalement arbitraires puisqu'elles sont aussi le fruit d'événements en marche et le résultat de confrontations et mais vous expliquez aussi qu'une nation ce n'est pas que ça donc bien sûr c'est une une demande d'émancipation c'est la volonté d'une communauté qui essaye de se définir de devenir maîtresse d'elle-même mais c'est aussi un objet quasiment esthétique fantasmé c'est à dire c'est un imaginaire tout à fait et d'où l'importance de l'imaginaire mais vous savez on parle tellement et c'est significatif dans notre époque du désenchantement du monde alors aussi on revient vite aux grands auteurs mais puisque j'ai vu que dans un bureau d'ici il y a le portrait de Schiller je rappelle que là on commence sur l'enchantement qui devient un désenchantement c'est une autre affaire mais bon donc on est tellement préoccupé par le désenchantement qu'on finit par oublier donc quand je vous dis que l'histoire est tragique ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas enchantée c'est parfois même l'un qui aide à l'autre qui fait la courte échelle à l'autre mais l'enchantement du monde passe entre autres par l'enchantement national et c'est vrai que réfléchir à l'élaboration d'un style national le 19ème siècle est très férus de ça une école nationale dans le domaine des arts plastiques ou de la musique le groupe des cinq enfin bon les exemples je n'en donne que quelques-uns sont innombrables évidemment se forger une mythologie nationale la perfectionner la sophistiquer c'est c'est enchanter c'est enchanter la société bien entendu donc la nation n'est pas la seule grande méthode d'enchantement moderne mais c'est une belle méthode d'enchantement donc c'est pas uniquement un cadre où s'exerce la souveraineté où sont répartis les droits et les devoirs mais c'est aussi un cadre émotionnel bien sûr alors je suis heureux que vous prononciez le mot émotion parce que je crois que c'est Philippe Brault qui a été un des premiers politologues au monde et en particulier en France à consacrer un livre mais c'est pas si vieux que ça à émotion et politique parce que je vais simplifier bien entendu mais la science politique moderne c'est pas construite sur l'hypothèse qu'il faudrait peut-être prendre à bras le corps l'émotion évidemment on met à distance l'émotion comme on met à distance le corps souvent parce que tout ça ça fait désordre on ne se contrôle plus alors il est évident que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une réflexion politologique et pour un leader en puissance politique sans intégrer l'émotion sinon vous ne comprenez rien de ce qui se passe ce soir j'ai évoqué le populisme vous pourrez parler de l'évangélisme qui est la forme religieuse du populisme vous pouvez évoquer les réseaux sociaux vous voyez bien que le politique se nourrit d'émotionnel alors vous pouvez sortir votre mouchoir en disant ah c'est bien triste mais c'est comme ça ça a toujours été comme ça Napoléon Bonaparte quel génie sur ce plan là bon évidemment donc l'émotionnel le national a extraordinairement cultivé l'émotionnel et on le comprend on ne peut pas avoir une souveraineté populaire sans de l'émotionnel c'est tout à fait évident moi j'ai aucune condescendance à ces égards mais je souhaite que quand on se pose des questions politologiques on intègre l'émotionnel voilà c'est ce qui explique que alors à côté d'effets historiques qu'une nation voit le jour et une autre non il faut que que ce lien soit là qui va garantir son succès qui va créer l'attachement je vais nous sommes bien d'accord je l'espère il faut d'abord qu'il y ait un rapport de force favorable après l'émotionnel va construire mais s'il n'y a pas un rapport de force favorable et bien l'ébauche d'état-nation est écrasé le mouvement national est écrasé futile extraordinairement productif en termes comme vous dites esthétique mais c'est pas simplement une question d'esthétique c'est une question d'éthique aussi l'émotionnel je vais juste lire là nous voient un passage sur la fonction de l'imagination du récit du symbole incessamment à toutes les époques et en tous lieux l'imagination créatrice et collective des êtres humains a élaboré des formes d'institutions et de symbolisations ayant pour objet la perpétuation d'un vivre-ensemble et la clé de voûte de l'édifice qu'on a appelé par commodité une société ici une nation mais aussi bien une confession religieuse ou politique un genre une classe d'âge une classe économique bref n'importe quel type d'identité collective réside tout entière dans son système de mythes sa mythologie le mythe quel qu'en soit donc le groupe porteur peut être défini comme un récit structurant en tant que récit il est construit sous forme narrative en tant que structurant il contribue à fortifier l'identité du groupe fusse dans des cas limite l'identité des divisions qui peuvent jusqu'à un certain point le cimenter la narration apporte à l'édifice sa charge émotionnelle sans laquelle l'adhésion des sociétés sur la durée est incertaine la logique du nom qui génère un espace la logique des langages qui génère un échange la logique des signes de reconnaissance qui génère des rites toutes ces dynamiques convergent vers cette parole pleine de bruit et de fureur mais d'abord pleine de vie commune ce qui lui permet de signifier quelque chose plutôt que rien vous l'avez dit vous venez de résumer ce que je voulais dire non et d'ailleurs c'est ce rien revient revient sans cesse c'est bah oui c'est parfois le rien perce vous savez en histoire c'est ça pourquoi est-ce que ce cadre existe plutôt qu'un autre mais comme disait l'autre devant les montagnes Hegel bon ben voilà c'est là c'est là c'est là donc moi je n'ai pas je n'ai pas inventé les nations je n'ai pas inventé le fait qu'elles soient toujours vivantes aujourd'hui et je n'ai pas inventé le fait que devant la pandémie la pauvre Union Européenne a du mal à avoir quelque chose d'Européen donc c'est pas moi qui l'ai inventé on peut refaire l'histoire donc c'est fascinant c'est très intéressant c'est d'actualité me semble-t-il vous avez non seulement alors vous écrivez non seulement que l'histoire que la nation née en Occident comme bien d'autres choses née dans le monde atlantique oui oui atlantique oui je vois ce que vous voulez dire Jacques Gottschaud etc j'essaie de trouver un lien c'est à dire pour dire que ça n'est à la fois ça n'est quand même fondamentalement en Europe aux Pays-Bas en Angleterre en France en Amérique mais vous faites un va-et-vient assez assez drôle et subtil à un moment en disant il faut il ne faut pas oublier que le cadre de naissance de la nation n'est pas uniquement l'Europe puisque c'est l'Amérique aussi et ensuite si on attribue une importance plus grande à l'Europe c'était à cause de son poids économique militaire de son antériorité historique et intellectuelle aussi c'est à dire sa capacité à créer des concepts qui vont s'exporter mais ce que vous montrez ensuite c'est à quel point donc si on s'écarte maintenant de l'Europe à quel point l'aspiration nationale reste actuelle et omniprésente vous avez notamment subdivisé l'histoire notamment du XXe siècle comme une suite de décolonisation comme une suite de mouvements qui permettent à des communautés à des peuples avec un P minuscule qui veulent s'ériger en P majuscule d'échapper à des pouvoirs coloniaux que vous décrivez notamment en reprenant le vieux terme qui était accolé à l'Autriche-Hongrie qui était celle de prison des peuples pour vous encore une fois la clé de compréhension de l'histoire contemporaine n'est donc pas la lutte des classes mais cette volonté d'émancipation et en fait cette volonté d'échapper à la domination de l'autre d'une autre nation je ne suis quand même pas Karl Marx ou l'anti Karl Marx c'est à dire que je ne suis pas en train de prêcher je constate que si on ramène tout à la lutte des classes l'histoire moderne ne se comprend pas donc c'est un peu problématique donc l'histoire moderne qui remonte à plusieurs siècles en arrière et que cette dimension là qui est profondément politique disons nourrie par le culturel qui n'est pas profondément économique ça c'est vrai même si elle instrumentalise l'économique parce que évidemment tout le débat est extraordinairement d'actualité sur le protectionnisme par exemple franchement je veux bien dire que monsieur Donald Trump n'a pas été réélu mais enfin quand même vous avez en ce moment des expériences protectionnistes aussi qui ont eu le vent en poupe donc tout ça c'est quand même l'instrumentalisation économique de ce qui est d'abord une vocation politique Frédéric Liszt d'ailleurs moi j'ai découvert cette occasion que le fameux Liszt par le musicien bien sûr l'économiste protectionniste enfin protectionniste l'écaque qui a fait l'éloge de cette protection à l'intérieur laquelle peut se développer la nation et en particulier la nation allemande effectivement il avait été très influencé par son contact avec la révolution américaine bon bref je ne connaissais pas cette dimension chez Liszt mais l'économique n'est pas fondamentale dans ce que je dis là ça c'est tout à fait clair j'assume vous l'affirmez même c'est dit mais parce que ma question c'est la nation évidemment la question serait la société peut-être que évidemment il faudrait rééquilibrer mais c'est pas mon objet la société d'une certaine façon c'est cette forme de déclinaison de la société qui s'appelle la nation qui n'épuise pas un être humain sauf que ça 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 domine encore très fortement cette forme d'être humain qui s'appelle l'individu moderne puisque bien entendu nous sommes des sociétés individualistes de masse mais est-ce que ça perturbe l'enracinement du national pas forcément tout dépend des conditions de température de pression alors ce qui est subtil aussi donc pour vous ce qui est essentiel dans l'explication de la nation les facteurs essentiels ne sont pas économiques ils sont politiques et culturels mais malgré tout la performance économique en tant que là aussi qu'espace de projection d'imaginaire aide aussi la notion de miracle économique quand même elle est apparue après la seconde guerre mondiale à propos de l'Allemagne et après on l'a décliné vous savez mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point vous avez dans les années de l'après-guerre au sens large dans les trentaines d'années des pays qui s'appellent d'abord un peu l'Italie mais alors surtout évidemment l'Allemagne et le Japon investissent dans l'économique bah oui quel est leur point commun en 1945 bon voilà et c'est aussi ça n'empêche pas qu'il y a cette chose géniale qui est le patriotisme constitutionnel ça c'est un autre affaire parce que c'est aussi une réponse ça c'est une réponse au nazisme de dire patriotisme constitutionnel pour l'Allemagne c'est une réponse au nazisme donc là il y a une réponse du politique au politique mais par ailleurs il y a une réponse économique la métaphore est religieuse en plus miracle non c'est intéressant bah oui c'est là on revient à Max Weber on revient toujours à Max Weber l'idée qu'on est qu'on est récompensé pour pour ces actes par une force supérieure c'est d'ailleurs étrange parce qu'il n'y a rien de plus désespérant que le calvinisme strict sur ce point là bon ça c'est un problème de théologie mais en tout cas vous voyez aussi dans la performance économique aussi l'un des ressorts qui fait que ce mouvement de création de nations étant toujours en marche l'une des explications notamment dans les démocraties libérales qui fait que même en présence de forts mouvements régionalistes qui ont vocation à séparer une région pour en faire une nation cet élément est l'un de ceux vous citez aussi l'ancienneté de la nation vous citez aussi ces institutions démocratiques mais la performance économique est l'une des raisons qui fait tenir des ensembles nationaux oui et du coup je signalais à propos aussi bien du Guomindang chinois que du nationalisme catalan que c'est important pour certains mouvements de libération nationale d'être soutenus par les classes moyennes pour ne pas dire par la bourgeoisie nationale et on sait bien que quand on s'intéresse au mouvement catalaniste ou au mouvement national nationaliste au sens de mouvement national je préfère dire donc mouvement national chinois donc au Guomindang on voit bien que vous avez l'émergence alors là raisonnons en termes sociologiques pour ne pas dire marxiste vous avez l'émergence d'une classe moyenne d'une bourgeoisie nationale qui se rend bien compte qu'elle est brimée par des situations de domination qu'on va dire presque impériales coloniales enfin c'est un peu exagéré en ce qui concerne l'Espagne mais c'est quand même un peu ça donc incontestablement le dynamisme du premier nationalisme catalan en tous les cas a été dû au fait qu'une bonne partie de la bourgeoisie catalane adhérait à des thèses plutôt nationalistes c'est encore plus clair pour le Guomindang c'est certain quand on a en face de soi les français les allemands les allemands après même les japonais qui se partagent le gâteau là l'argument économique est essentiel pour mobiliser une partie en tous les cas des classes moyennes on va dire de la bourgeoisie même si elle est encore mince chinoise autour des mots d'ordre du Guomindang et alors l'argument est important aussi dans un autre cas qui est celui du Luxembourg que vous citez c'est l'exemple par le Luxembourg et donc je vais terminer par une citation sur l'exemple du Luxembourg qui vous permettra de réagir et comme ça nous passerons aux questions nul doute par exemple qu'à l'orée du XXIème siècle la spécificité luxembourgeoise démentant les analyses qui ne voyaient dans le Grand-Duché qu'une principauté d'opérette soit sortie renforcée de la traversée du siècle précédent celui-ci avait pourtant vu le petit pays deux fois annexé par l'Allemagne 1914 et 1940 j'ai mis des guillemets un petit pays puisque c'est une citation c'est vrai il y a des guillemets un petit pays menacé de voir son identité se diluer dans le processus d'union européenne et objet de succès économique se confirmant pardon et objet le succès économique se confirmant d'un taux d'immigration record 48% d'étrangers en 2018 dont un tiers de portugais toutes ces vicissitudes se sont retournées en autant de facteurs de consolidation nationale l'impérialisme germanique a suscité en retour des politiques de réassurance nationale le projet européen a grandement bénéficié à cet état faisant preuve d'un européisme modèle enfin l'afflux d'immigrés a motivé une politique d'intégration qui contre toute attente a renforcé le statut de la langue luxembourgeoise imposée au même titre que l'allemand et le français dans le cursus de tous les élèves une même préoccupation de renforcement identitaire est à l'origine d'initiatives analogues dans des cadres culturels aussi différents que celui d'Andorre ou des émirats arabes unis oui c'est le résultat l'allusion aux émirats arabes unis le résultat d'un voyage assez prolongé dans les émirats arabes unis dont on a une image souvent un peu simpliste enfin bref il y a beaucoup de choses à dire sur Oman aussi très intéressant Oman mais le Luxembourg n'est pas sans intérêt aussi non mais j'en parlais tout à l'heure avec Michel Poli donc sous Michel Poli je n'ose plus rien dire mais c'est vrai que quand je me suis intéressé par le biais d'un certain nombre de recherches dont la vôtre et puis celle de quelques autres comme vous le savez Vincent au destin luxembourgeois j'ai découvert qu'il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à ce que je viens de dire c'est à dire un enracinement d'une identité que je n'hésite pas à dire nationale sous un regard sceptique des grandes nations voisines qui bon voilà j'ai résumé à très gros traits on peut nuancer c'est ce que j'ai dit mais moi je suis frappé par l'enracinement que je qualifie du point de vue de ma théorie de national du destin luxembourgeois par rapport à l'hypothèse improbable du départ franchement c'est complètement improbable c'est à dire pour ça qu'il y a une hypothèse vous savez bien puisqu'on a parlé de Napoléon III il y a une hypothèse d'annexion française il y a évidemment une hypothèse récurrente en 14-18 et en 40-45 d'intégration un grand monde germanique et comme vous le savez de toute façon la punition du nazisme ça a été que comme il ne donnait pas la voix à ceux qui prétendaient être évidemment germaniques il s'est attiré en retour de bâton tout simplement parce que après tout on pouvait peut-être défendre l'hypothèse d'une vieille germanité du Luxembourg mais face à la réalité surtout de la deuxième occupation allemande évidemment ça a été exactement l'effet inverse et comme souvent ça montre que les arguments linguistiques ou religieux ou culturels ne suffisent pas ne suffisent pas c'est la fameuse opposition en effet qu'on a un peu schématisé Renan et puis je ne sais pas Strauss avec lequel il dialogue pendant la guerre de 70 c'est impressionnant parce que Renan comme tous ces intellectuels-là il est de formation entièrement allemande parce que si il est philologue Renan ça veut dire que sa langue savante c'est l'allemand et ils reçoivent la guerre de 70 en plein visage là c'est une violence il a eu du mal à s'en remettre et ça a donné qu'est-ce qu'une nation donc l'idée qu'il y a un fatalisme ethnique qui justifie l'annexion de l'Alsace-Moselle sans consultation des populations sans plébiscite je rappelle qu'il y a eu un plébiscite on peut se moquer du plébiscite du rattachement de la Savoie et du comté de Nice sauf qu'il y a eu un plébiscite du style 99% mais bon d'accord mais il y a eu un plébiscite il n'est pas question de plébiscite du point de vue de Bismarck alors vous me direz quand l'Alsace-Moselle revient en France les populations ne sont pas consultées mais à cause de l'argument français sur lequel on les a violés en 70 et on les relibère mais il est évident que le point de vue ethnique va être alors là exalté par Hitler et d'où le comportement je réponds au Luxembourg contre mon apparence en vous parlant de l'Alsace-Moselle il est évident qu'on ne va pas demander leur avis aux luxembourgeois puisqu'ils sont de toute éternité ils sont germains c'est une assez mauvaise méthode pour se faire aimer quand même de populations qui peut-être comme la population française n'étaient pas forcément contre les formes de collaboration mais à ces conditions-là ben non ben non voilà et bien maintenant je pense qu'on va pouvoir céder la parole à l'auditoire s'il y a des questions en sachant aussi que si vous avez une question nous vous invitons à vous diriger vers le micro pour que tout le monde puisse vous entendre oui je vous en prie j'ai arrivé voilà souvent il est il est dit que la mondialisation va à l'encontre des états ou éventuellement même à l'encontre des peuples ou alors donne une définition vous avez dit tout à l'heure le mondial et national mais donne une idée disons diluée de ce qui serait cette identité je voudrais savoir si vous vous êtes interrogé donc je n'ai pas encore lu votre livre mais si vous êtes interrogé dans vos travaux sur la ce qui pourrait être une dilution dans un mouvement international des cultures de ce national aujourd'hui merci je vous remercie madame parce que c'est effectivement un point qu'on n'a pas abordé et que j'aborde sans le développer énormément mais surtout vers la fin parce que donc je vais être un peu entre guillemets violent dans mes affirmations un peu dur en tous les cas c'est à dire que je pense qu'il y a une erreur très compréhensible mais qui est faite généralement dans le commentaire qu'il s'agisse du commentaire médiatique ou du commentaire le plus subtilement philosophique entre mondialisme et mondialisation pour tout dire d'un mot violent la mondialisation c'est une vieille histoire la mondialisation on va dire progresse depuis des siècles on peut se quereller sur est-ce que déjà au 16ème siècle voire plus haut bon la mondialisation progresse le dernier exemple sympathique ça s'appelle la pandémie mais c'est là que je vais être violent ça ne fait pas progresser d'un millimètre le mondialisme parce que prenez cette fameuse union européenne je le dis à un certain moment mais je vais le dire de façon plus durcie c'est la seule grande expérience grandeur nature grandeur culture au 20ème siècle d'approche la deuxième moitié du 20ème siècle parce que il y a eu la seconde guerre mondiale évidemment donc le boulet est passé quand même très près c'est la seule grande esquisse débauche de commencement d'un état supranational pour reprendre un mot qui était cher négativement au général de Gaulle supranational la logique moi si j'ai bien compris l'Union Européenne c'est une logique supranational elle est en cours et on voit bien que c'est difficile on est encore beaucoup plus loin du mondialisme où est-on vu que parce qu'il y avait une pandémie la preuve que parce qu'il y avait une mondialisation de l'économie ça se traduisait par un mondialisme politique je n'en vois pas le début de l'esquisse de commencement franchement ça s'appelait l'Union Européenne peut-être non où est le mondialisme dans le monde d'aujourd'hui vous pouvez avoir vous pouvez avoir demain si la prophétie écologique quand je dis prophétie c'est pas du tout péjoratif si la prophétie écologique est réalisée pourquoi voulez-vous que ça conduise à un mondialisme ça peut fort bien conduire à l'exacerbation d'identité nationale dans le sauf qui peut bien sûr c'est du wishful thinking en bon français prendre ses désirs pour des réalités de dire évidemment face à la catastrophe l'humanité s'embrassera mais où est-ce que vous avez vu ça dans l'histoire voilà c'est tout donc la mondialisation ne produit pas fatalement du mondialisme il y a un volontarisme politique qui s'appelle par exemple l'Union Européenne ça c'est du volontarisme d'accord et je rappelle que 2020 c'est l'année de la pandémie et c'est l'année de la réalisation du Brexit quand même Brexit c'est quand même pour l'instant une mauvaise nouvelle pour l'Union Européenne alors je n'ai rien compris je ne m'en réjouis pas mais je voudrais doucher les enthousiasmes la mondialisation ne produit pas le mondialisme j'ai dit cinq fois ça suffit peut-être mais merci effectivement d'avoir posé les questions pardonnez-moi j'utilisais à l'époque c'était avant c'était au lendemain de la chute du mur dans les séminaires là c'était du coup le début des années 90 à Sciences Po je me rappelle que j'avais une discussion un peu vive avec des étudiants je leur disais face à l'explosion de la Yougoslavie je leur disais j'espère que vous connaissez un petit peu la culture rock il y a une culture rock yougoslave intéressante il y a un rock serbe un rock croate le fait qu'il y ait une culture rock dans la jeunesse yougoslave ça n'empêchait absolument pas les mêmes serbes et croates de s'entregorger par ailleurs pour d'autres raisons ils pouvaient communier dans une culture rock et ils s'égorger pour d'autres raisons je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le tragique c'est comme ça une autre question monsieur merci pour ces propos intéressants à ce débat vous avez parlé de choses ensemble du vivre ensemble du récit structurant d'identité capable de cimenter une logique significative pour des espaces de vie espaces communs je vois ici la lotharagie je vois l'espace de coopération que peut être le Luxembourg avec la grande région qui est à son sommet qui a un conseil parlementaire qui existe interrégional qui a un conseil économique et social qui est l'émanation de la société civile organisée alors est-ce que cet espace grand régional aujourd'hui peut trouver dans cette Europe une Europe peut-être qu'elle est une Europe peut-être fédérale avec la subsidiarité après à sa place et cet espace de vie peut-il de 12 millions de 12 millions d'habitants peut trouver davantage aujourd'hui d'enracinement pour se mieux vivre ensemble écoutez donc je ne suis pas prophète je ne suis qu'un pauvre historien je ne sais pas si effectivement ces petits pas vers quelque chose qui serait lotharangien vont se poursuivre bon bien entendu ce n'est pas du tout exclu je retiens de ce que vous dites que le mot est de fédéral parce qu'on n'en a pas vraiment parlé mais évidemment dans la confrontation du modèle national français du modèle national allemand et il y a un autre pays dont je parle beaucoup qui s'appelle la Suisse quand même je consacre beaucoup de pâles à la Suisse bon c'est vraiment l'anti-France si je peux me permettre parce que s'il y a bien un mot continuons sur l'identité nationale française s'il y a bien un mot qui sonne très mal en France c'est le mot fédéral grosso modo on l'a utilisé une fois pour écraser les girondins les jacobins ont pris un gros bâton ils ont dit vous êtes des fédéralistes donc le fédéral franchement c'est complètement étranger à la culture nationale française vieux pays d'état central alors qu'évidemment dans le modèle allemand à l'exception justement du nazisme parce qu'il ne faut pas oublier que Mussolini et Hitler sont bien sûr des fascistes mais par ailleurs ce sont des expérimentateurs d'une grande rupture dans l'histoire nationale respective de l'Italie et de l'Allemagne c'est à dire que ce sont des centralistes des hyper centralistes dans les deux cas ça a été considéré quand même historiquement comme un échec je ne suis même pas en train de dire que c'était le mal c'est un échec ça n'a pas marché et ça a durablement là aussi vacciné la culture politique allemande la culture politique italienne contre les formes de centralisme exagéré et puis il y a un pays qui n'a jamais connu de centralisme sauf quand il a été pendant une quinzaine d'années sous la tutelle française c'est la Suisse le seul moment où il y avait l'esquise du début de commencement d'un centralisme helvétique c'était sous la tutelle française comme par hasard donc effectivement dans les modèles nationaux il y a des modèles qui sont intrinsèquement fédéraux et sur ce plan là c'est assez difficile sans doute de faire par exemple du fédéral européen avec des pays qui ont pour certains déjà une expérience du fédéralisme comme l'Allemagne l'Italie c'est déjà avancé mais c'est quand même plutôt une expérience de la décentralisation que du centralisme et puis des pays qui ont une vieille transition centraliste comme la France c'est un élément de complications supplémentaires pour construire l'Europe ça c'est clair mais oui pourquoi pas là vous m'obligez à jouer au prophète mais puisque je parlais de la projection écologique ce que alors si je dis ce que je crains c'est que ça veut dire qu'il y a un jugement de valeur donc je trouve une autre formule l'hypothèse que je fais pour ne pas dire c'est ce que je crains l'hypothèse que je fais c'est que si les enjeux des décennies qui viennent qu'ils soient écologiques ou économiques ou les deux combinés quand même la pandémie a une dimension écologique incontestablement il y a un rapport à la nature perturbée etc je ne suis pas sûr que les constructions subtiles de façon on pourrait peut-être se dire qu'il y a un grand espace l'autorangien qui peut se reconstituer ne soit pas balayée comme fétude paille par la violence la violence des échéances parce que l'échéance écologique qu'on nous promet je ne suis pas un spécialiste est d'une extraordinaire violence extraordinaire violence regardez c'est un peu comme la société des nations c'est tellement beau la société des nations c'est plein de gens intelligents subtils qui s'embrassent ça a été balayé comme fétude paille moyennant une énorme crise économique enfin la crise la crise économique le lien avec le nationalisme vient de ce que ça a profité à des nationistes mais ça a profité aussi aux communistes d'ailleurs aux extrêmes mais c'est quand même très impressionnant pour le coup de voir le lien entre le succès des nazis et la crise économique aux élections législatives allemandes de 1928 le parti nazi fait 2% 1928 il y a des élections en 30 il fait déjà je crois enfin il fait quelque chose comme 10% et l'aventure nazie commence après enfin quand la crise économique de 1929 est là donc pensons à la crise écologique et non pas à la crise économique qu'on nous promet ces subtiles constructions qui s'appellent l'Union Européenne qui s'appelle le projet notaryngien voilà Lorraine Luxembourg Sart c'est très subtil c'est au petit point c'est de la broderie au petit point très bien si on peut se payer le luxe d'une broderie au petit point moi je ne demande pas mieux il y a un moment où l'histoire est bête et violente et déchire les broderies c'est une hypothèse c'est tout je suis dans l'hypothèse mais ça s'est déjà vu c'est ça le problème c'est que ça s'est déjà vu c'est d'ailleurs l'hypothèse sur laquelle se clôt votre livre ce n'est pas exclu l'écroulement n'est pas exclu l'entropie n'est pas exclu mais ce n'est qu'une hypothèse l'entropie n'est qu'une hypothèse bien entendu mais c'est pour ça que je cite Renan aussi il se pourrait que la vérité fut triste c'est accablant comme phrase une question s'il vous plaît merci pour le débat passionnant je rebondis sur le cas de la Suisse parce que c'est un exemple vous pourrez prendre aussi le cas de la Belgique pour revenir à votre définition d'une nation un peuple qui devient le peuple mais est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir le cas où des peuples deviennent le peuple et quelle est donc la définition du peuple est-ce que la Suisse ou la Belgique sont constituées d'un peuple est-ce qu'il n'y a pas plusieurs peuples ou est-ce que peuple c'est simplement l'ensemble de tous les habitants d'un territoire défini ou bien est-ce qu'il y a des éléments culturels qui font ou mythiques qui font que ces peuples soient plus que simplement un ensemble merci Michel pour la question mais ce que je veux dire en parlant du peuple avec un petit peu c'est qu'il y a une expérience historique commune qui d'ailleurs a besoin d'une certaine durée pour s'enraciner et qui peut bien entendu passer par une relative hétérogénéité aux yeux de l'observateur extérieur parce que ce qui compte c'est la sanction par les intéressés eux-mêmes pour simplifier je ne suis pas un spécialiste de l'histoire suisse mais vous avez quand même puisque je pose le politique au départ du peuple avec un petit peu qui peut produire du symbolique qui va forcément produire du symbolique du mythologique Guillaume Tell donc vous avez au départ une expérience politique qui détache pour simplifier les cantons montagnards qui sont d'abord des communautés parce qu'en latin dans le texte fondateur j'aime bien c'est universitas une université ce qu'on appelle les cantons c'est les universités dans le texte latin initial au 13ème siècle et donc vous avez une expérience politique qui réunit des communautés et puis ces communautés vont peu à peu s'agréger voire les rejoindre sur un projet qui est au fond un projet éminemment politique quelque part d'émancipation d'autonomie face à des formes de domination pas simplement les Habsbourg mais au départ les Habsbourg d'autres communautés c'est un modèle comme d'autres moi ça m'autorise à dire que c'est un peuple à partir du moment où c'est une expérience de vivre ensemble qui résiste d'ailleurs aux premières crises du 15ème siècle du 16ème siècle qui résiste en particulier à la crise religieuse sur le modèle enfin c'est pas le modèle allemand tout à fait mais enfin l'idée que après tout il y aura des espaces qu'on va appeler cantons pour simplifier qui seront protestants d'autres catholiques et puis certains bon essaieront de faire vivre ensemble les deux et ça ça me paraît être le peuple avec un petit P l'expérience politique mais c'est fragile ce qui est intéressant c'est que puisque je maintiens que vous avez quantité d'expérience de peuple qui échouent il n'y a aucun déterminisme sur ce plan là il ne suffit pas d'émerger en disant nous sommes un peuple non ça ne suffit pas pour passer au national et je m'étais beaucoup interrogé d'ailleurs sur le multi parce que bon considérons comme entre guillemets réglé la question de la séparation entre catholiques et protestants en Suisse puisqu'on a la solution décentralisée aussi de l'Allemagne enfin du Saint-Empire romain germanique finalement bon le Saint-Empire romain germanique en tant que structure munificatrice s'est affaibli il n'a pas cessé de s'affaiblir depuis les Autons en quelque sorte d'ailleurs c'est un chiasme c'est exactement le contraire du sens de la France qui renforce le pouvoir central alors que le pouvoir impérial n'arrête pas de s'affaiblir jusqu'à 1800 mais la rupture religieuse ne suffit pas à faire exploser ce qui sera bien sûr à partir du romantisme du modèle d'ailleurs de la révolution française du contre-modèle de la révolution française face à la révolution française même que d'une certaine façon l'ancierité espagnole va se forger aussi dans la lutte contre Napoléon évidemment là vous avez effectivement un modèle de peuple qui résiste à la fracture religieuse alors je me disais bon la fracture religieuse j'ai compris pour ce qui est des Suisses outre l'idéologie de l'entente dès le 15ème siècle puis même la mythologie du fait de la recherche du compromis du compromis ça c'est pas du tout français alors là c'est vraiment un pays qui connait même pas le sens du mot compromis c'est la France c'est l'anti-Suisse en ce moment là bon mais il y avait la pluralité linguistique et puis en fait la pluralité linguistique elle se résout assez facilement parce que le Tessin c'était une terre dominée par les Bernois donc en réalité on voyait bien qu'il y avait des dominations locales qui expliquent que quand la dimension linguistique qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas structurante à tous les coups ça c'est le modèle germanique évidemment les allemands ils auront évidemment tendance et raison de mettre en avant la langue puisqu'ils ne peuvent pas mettre en avant la religion les polonais eux ils auront éventuellement la religion je rappelle que le rapport du nationalisme polonais à la religion il s'est construit quand il n'y a plus d'état polonais c'est à ce moment là que l'église catholique devient aussi structurante donc au 19ème siècle finissent poloniers mais dans le cas du nationalisme allemand il faut subsumer la fracture d'où le fait que Bismarck joue avec le feu avec la Kulturkampf parce que là ça commence à devenir dangereux pour l'identité allemande si on se met à taper sur les catholiques bon donc après même Bismarck se calmera et puis bon mais dans le cas de la Suisse le caractère plurilinguistique c'est presque anecdotique ça va jusqu'à ce que dans les institutions suisses standards en théorie vous parlez dans votre langue il n'y a pas de traduction c'est quand même extraordinaire vous êtes supposé être dans un univers où on se comprend on se comprend ça me paraît très Suisse mais pour le reste je pense que l'expérience historique de ces on va les appeler cantons ces communautés s'est renforcée dans leur lutte quand même contre des formes d'impérialisme divers et variés et voilà mais bien entendu ça a toujours été fragile jusqu'à la dernière expérience qui s'appelait Adolf Hitler parce qu'il est évident que si Adolf Hitler avait gagné évidemment la Suisse mais il n'a pas gagné nous allons prendre une dernière question et pardonnez-moi Michel bien entendu ce que j'ai dit sur la Tchécoslovaquie la Yougoslavie ça va dans le sens de votre remarque à savoir qu'il y a des cas où ça ne marche pas ah bah oui mais on est bien d'accord on est bien d'accord mais bonjour j'espère que vous m'entendez bien en fait moi je suis je suis médiéviste et je travaille sur l'idée de nation au Moyen-Âge alors je ne veux pas lancer le débat de quand commence maintenant en tout cas déjà je compare le Brabant et la Bohème vous avez beaucoup parlé de ces deux espaces et justement j'insiste beaucoup sur le caractère contingent comment ça naît dans deux espaces socialement vraiment différents mais qui utilisent les mêmes mécanismes de faire appel finalement à une sorte de souveraineté populaire enfin disons en Bohème c'est la noblesse qui se présente comme l'incarnation des intérêts du bien commun des Tchèques au Brabant les villes c'est intéressant de voir les mêmes mécanismes mais qui débouchent sur des constructions idéologiques différentes mais c'est pas de ça que je veux parler maintenant mais c'est qu'en tout cas dans mes travaux ce que j'ai vu c'est qu'il n'y a pas de national sans nationalisme à chaque fois mais de même qu'une construction identitaire à mon avis elle renvoie enfin c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs c'est qu'il y a toujours une dynamique qui va dans les deux sens c'est qu'on s'affirme par rapport aux autres communautés et on a besoin de créer de la cohésion à l'intérieur de la communauté qu'on veut constituer donc comme nation par exemple et que du coup moi ce que je vois c'est que systématiquement les deux d'ailleurs on crée même on intensifie de la crise avec des et par exemple dans le cas de la poème on intensifie les problèmes avec les allemands de l'extérieur mais pour mieux invalider les allemands de l'intérieur enfin vous voyez je ne sais pas si je suis très claire je ne veux pas non plus parler pendant dix minutes et donc voilà je trouve que c'est un petit peu ça me semble un petit peu une sorte de comme s'il y avait un tabou finalement à ne pas reconnaître que non il y a toujours une part de nationalisme dans une construction nationale et qu'il y a beaucoup de enfin je ne sais pas je pense par exemple à une autre chose qui me semble qui est assez représentatrice représentative de ça c'est l'opposition qu'on fait traditionnellement entre droit du sol et droit du sang donc un droit du sol qui serait quelque chose une construction idéale démocratique qui irait dans ce sens du national intégrateur et droit du sang qui serait au contraire excluant et historiquement le droit du sol c'était le droit qui prévalait à l'époque moderne et c'est la France qui introduit le droit du sol qui dominait à l'époque moderne c'est la France qui introduit le droit du sang en 1803 donc contrairement à ce qu'on pense à Roger Probecker etc de cette idée que le droit du sang c'est représentatif de cette nation recroquevillée sur elle-même à la Germanique etc non en fait c'est la France qui le met en place et en France on rétablit le droit du sol en 1889 pour pouvoir recruter mobiliser dans l'armée les étrangers qui sont présents sur le sol français donc vous voyez ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que parfois on construit des sortes de mythologies mais que dans la réalité déjà c'est beaucoup plus contingent et pour revenir à ce que je disais au départ je pense que vraiment nier la part de nationalisme à la construction nationale ça me semble un déni un refoulement de certains problèmes voilà c'était juste ce que je voulais je comprends ce que vous voulez dire mais je ne suis absolument pas d'accord pour une bonne et simple raison c'est que c'est de l'anachronisme à partir du moment où le concept de nationalisme n'existe pas ce que vous êtes en train de décrire c'est le patriotisme sur lequel je reviens toute communauté petit peuple a évidemment des fonctionnements patriotiques je veux dire l'exil mais l'histoire des peuples les barouillats les barouillats de Nouvelle-Guinée donc ça remonte bien avant le Moyen-Âge du Brabant et de la Bohème on voit très bien des positionnements par rapport à l'étranger ils peuvent être agressifs etc c'est pas la question ma question c'était de savoir quand apparaît le dogme de la souveraineté populaire or évidemment il y a toute une partie de l'historiographie qui cherche les origines mais vous pensez bien qu'on peut remonter bien avant le Moyen-Âge parce qu'on peut remonter aux expériences de l'antiquité et je dirais même que vous avez toute une historiographie nationale qui cherche j'allais dire désespérément non parce que c'est un jugement de valeur qui cherche presque frénétiquement à dire mais vous savez nous nous sommes par exemple les Islandais évidemment ont quasiment inventé avant tout le monde le parlementarisme etc donc ça veut simplement dire que vous avez des expériences au 19ème ou 20ème siècle qui anachroniquement parlant font remonter des notions sur des périodes antérieures il y a quelque chose de fondamental qui se produit évidemment ça prend du temps on peut en trouver des traces bien entendu même au Moyen-Âge d'ailleurs j'ai cité le cas de Hus pour le lien avec ce qui n'est pas encore le protestantisme après tout les survivants des hussites et des vaudois deviendront protestants ce qui est assez logique c'est des précurseurs mais on peut remonter plus haut il se trouve que il y a pour les institutions politiques pour les institutions politiques quelque chose qui se met en place qui est fondé sur la souveraineté populaire qui submerge vous parlez justement du statut de la noblesse qui submerge les systèmes sociaux qui sont pré-nationaux alors quand je dis pré-nationaux c'est forcément un peu téléologique dans tous les cas qui vont conduire assez logiquement à des formes qui se retrouvent d'ailleurs dans les déclarations des déclarations de principe qui sont des textes vraiment fondateurs pas simplement pour les Etats-Unis ou la France donc moi je ne parlerai pas de nationalisme du tout de toute éternité alors madame on peut remonter à l'antiquité c'est même pas la peine de s'arrêter au Moyen-Âge vous avez dans la fameuse communauté initiale vous avez des mises à distance de l'autre mais ça quantité de formes mais c'est pas ça dont je parle moi je parle de quelque chose qui se passe après oui mais je parle pas non plus de ça et donc je peux pas parler de nationalisme je parle pas non plus de ça je parle pas seulement des mises à distance je parle d'une instrumentalisation de l'autre pour faire de la cohésion oui bien entendu nationale là du coup pour moi c'est du nationalisme même si le terme n'existe pas non mais parce que vous le dites un nationalisme pour moi c'est un anachronisme vous comprenez en revanche le patriotisme attendez il y a des formes épouvantables de massacres de populations dans la période pré-nationale bien entendu l'étranger existe c'est pas la question quant au droit du sol je suis tout à fait d'accord moi je m'engage pas sur la querelle droit du sol droit du sang Patrick Veil a écrit des textes fondamentaux là dessus donc vous les connaissez mieux que moi je vous signale simplement que c'est quand même très intéressant vous pouvez toujours dire que 1889 c'était instrumentalisé sauf que 1803-1889 c'est pas le même régime politique donc c'est la troisième république c'est la troisième république qui réinstaure une part le droit du sol donc c'est assez cohérent avec ce que je dis oui mais c'est pas pour dire qu'il y a incohérences mais il y a des sortes de mythologies qui se mettent en place je parle pas de vous avec ce droit du sol par exemple qui serait plus démocratique oui mais moi je me suis pas engagé là dessus parce que j'ai lu Patrick Veil je sais que c'est plus compliqué que ça non mais j'insiste là dessus je ne suis pas en train de disculper les sociétés de l'âge pré-national bien sûr ni même de ce premier siècle national du fait que ça puisse être excluant etc je dis que dans le débat politique on voit bien que la nation et qui n'est et alors je maintiens j'en parle je vous rassure je parle de la notion médiévale de nation bon mais on va pas rentrer dans les détails mais à ce moment là il faut remonter plus haut qu'est-ce que le grec met dans ethnos qu'est-ce que d'ailleurs qu'est-ce que traduit de l'hébreu ethnos vous voyez donc bien entendu cette question de l'identité pour être clair de l'identité collective elle est non seulement très ancienne elle est structurante vous n'avez rien c'est pour ça que la focalisation sur l'identité qui est tellement alors là pour le coup post-moderne du style mon dieu l'identité quelle horreur premièrement elle sort une première objection historique c'est-à-dire qu'il n'y a moi je ne vois que de l'identité à la limite déjà chez les barouillards je rappelle que les barouillards si je les prends c'est parce qu'on supposait qu'ils naissent de toute éternité grosso modo Godelie a bien démontré que les barouillards ils font dissidence par rapport au peuple qu'on appelait tribus en anthropologie classique antérieure au 18ème siècle donc ils sont pas si vieux que ça les barouillards mais enfin vous me comprenez donc de toute façon de l'identité collective vous l'avez toujours sinon j'allais dire il n'y a pas d'histoire humaine bon ça c'est une chose et d'autre part bien entendu aujourd'hui on ne peut pas passer son temps à dire non mais attendez l'identité ça sent mauvais puisque je n'entends parler que d'identité l'identité genrée d'identité voilà donc bien entendu la question de l'identité collective c'est une question d'actualité et ça a toujours été une question même à la nuit des temps c'est simplement ça que je voulais dire mais ce que je voulais dire c'est que je pense malheureusement non mais on peut être d'accord sur beaucoup de points alors le débat était passionnant et même assez crucial mais on va devoir l'emmener à l'extérieur de cette salle parce que le temps qui nous est imparti a touché à sa fin en fait on a même déjà peut-être un peu dépassé mais bon je vous remercie d'avoir été ici ce soir pour présenter ce livre donc Qu'est-ce qu'une nation je vous remercie à vous tous d'être venus y assister et même plus généralement je vous remercie d'avoir eu la possibilité de passer une soirée à peu près normale ce qui fait énormément plaisir miraculeux merci beaucoup bonne soirée merci